1,8 milliard de francs CFA destinés à construire une nouvelle huilerie, à installer un raffinage de beurre de karité et une usine de traitement de caoutchouc. C'est le contenu de la convention signée entre la Facilité d'Investissement pour l'Emploi IFE et deux agro-industriels ivoiriens, à savoir Prime Prestige et Bio Amand. L'usine sortira de terre à Diapé, ville située à environ 80 km au nord d'Abidjan, et ouvrira six centres de collecte additionnels dans les principales régions productrices du pays. L'objectif est d'accroître la transformation des matières premières agricoles. Selon les bénéficiaires, l'usine produira environ 30 000 tonnes de caoutchouc standardisées par an. Elle va nous permettre de nous apporter un support financier supplémentaire, en plus des fonds qu'on mettra nous aussi en place pour mettre à bien ce projet. Avec ce financement déjà, premièrement, on va toujours développer la filière et véhicules déjà en Côte d'Ivoire, donc créer 233 emplois dans la zone de Diapé. Il faut comprendre que le financement de l'IFE, c'est des subventions d'investissement. Donc, c'est des outils qui permettent de développer et d'augmenter les capacités de production des entreprises. Ce n'est pas de l'argent qu'on va dépenser. C'est des outils qui permettent de développer les entreprises, de créer de l'emploi et d'avoir un impact sur les populations. Pour rappel, les deux entreprises ivoiriennes avaient soumis leur proposition de projet dans le cadre d'un appel à proposition organisé par la Facilité d'investissement pour l'emploi. La Facilité d'investissement pour l'emploi est créée par la Banque allemande de développement dans le cadre de l'initiative spéciale Emploi Décembre pour une transition juste.